Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé Économie. Santé Économie, c'est une émission qui tresse de la prise en charge de malades sous toutes ses formes. Et pour ce premier numéro, nous recevons pour vous sur ces plateaux le professeur Joachim Moukaou. Il est professeur ordinaire et spécialiste en troubles des spectres de l'autisme, et beaucoup plus chez les enfants et les adolescents. Avec lui, nous allons parler de l'autisme. C'est quoi l'autisme ? Quelles sont les causes de l'autisme ? Et comment se fait sa prise en charge ? Suivez-le. Oui, l'autisme, par définition, c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est un trouble du neurodéveloppement dont les altérations sont observables chez les enfants avant qu'ils n'atteignent 36 mois. Et ces altérations sont observables dans le domaine de la communication sociale, mais également dans le domaine des intérêts et du comportement. Et ça, c'est un peu la définition actuellement admise sur ce qu'on entend par autisme. Donc, il est vrai que sur le plan de l'histoire, avant, on parlait de troubles envahissants du développement, mais aujourd'hui, nous comprenons bien que l'autisme n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie dont on peut penser qu'on peut guérir, on peut avoir de médicaments pour traiter, mais quelqu'un qui reçoit les diagnostics de l'autisme reçoit les diagnostics d'un trouble pour lequel son état de santé le situe. À ce niveau-là, il y a des perturbations au niveau neurodéveloppemental et qui font que les domaines de la communication sociale et les domaines de l'intérêt et du comportement soient perturbés. Les signes cliniques de l'autisme, je dirais bien, j'appelle ça généralement les signes d'alarme. Vous remarquerez généralement lorsque l'enfant vient de naître, il évolue. Et sur le plan du développement affectif, vous remarquerez déjà certains problèmes au niveau du regard. Il a des difficultés déjà à fixer son regard de manière permanente et un regard fonctionnel au fur et à mesure qu'il grandit. Deuxième signe, vous remarquerez, au niveau de la communication, vous savez que lorsque l'enfant naît, il y a ce qu'on appelle des compétences prélinguistiques, et notamment les babillages, la lalation. Et l'enfant qui a 4 mois, 5 mois, 6 mois, jusqu'à 8 mois passe par, nous sommes tous passés par là, par les babillages, l'enfant fait ba, 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 bla, 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 bla. Et au fur et à mesure, ces babillages ou lalation vont se transformer en une syllabe significative et qui vont, qui va aboutir à la formation significative d'un mot, d'un mot significatif. Notamment, vous remarquerez qu'il y a des enfants qui, soit, il a développé ses compétences prélinguistiques, babillages, lalation, mais ses compétences n'ont pas évolué. N'ont pas évolué, arrivé à un certain moment, et l'enfant n'arrive pas à transformer ses compétences prélinguistiques en un mot significatif, papa, maman, ça dépend de la langue utilisée en famille. Mais il y a d'autres enfants qui ont même transformé ces syllabes significatives en mots et même arrivés à pouvoir former les mots-phrases. Par exemple, ils peuvent dire, lis pas, ça veut dire que je veux du pain. Donc, c'est une phrase, nous appelons ça, mots-phrases. Mais il y a des enfants qui arrêtent jusqu'à ce niveau-là. Donc, au niveau de la communication sociale, et comprendre que je peux exprimer un besoin, beaucoup d'enfants n'arrivent pas. C'est comme ça que beaucoup de parents qui viennent chez moi en consultation, je pose la question si l'enfant avait babillé et s'il a déjà prononcé les premiers mots. Évidemment, l'enfant doit arriver avant 12 mois de prononcer un premier mot, dire maman et papa. Ça, ce sont les signes d'alarme. Un autre signe d'alarme, c'est au niveau même du jeu, de l'interaction sociale. Un enfant doit être en mesure de s'intéresser aux autres, n'est-ce pas, aller vers les autres et attendre que les autres vont vers lui également. Et on voit chez beaucoup d'enfants, il y a ce qu'on appelle un comportement fixatoire et fixationnel sur le plan du comportement. Il veut jouer seul, il s'écarte et il ne s'intéresse pas aux autres. Ça, c'est au niveau de l'interaction sociale. Même avec la mère, vous savez que lorsque la mère est en train de faire téter l'enfant, faire téter l'enfant, l'enfant fixe toujours son regard sur la mère. Et il y a un jeu interactif qui se fait entre l'enfant et la mère. À un certain moment, l'enfant peut même mordre la mère sur le bout du sein. Et la mère peut se fâcher, tape l'enfant, l'enfant sourit. Mais pour certains cas, certains enfants qui ont des comportements autistiques, à un certain moment, tous ces jeux-là sont absents. Autre chose au niveau des intérêts, vous savez qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit à la maison, il doit s'intéresser à ce qui est à la maison. Pendant qu'il marche à quatre pattes, il bouge tout. Il va tirer ceci, il va tirer cela. Ça bouge surtout chez les parents qui viennent d'avoir un premier enfant. On voit bien chez certains enfants que cela ne se fait pas. Il ne s'intéresse pas à tout. Il est là, abattu. Il est là, ou bien il s'intéresse à un seul objet, mais pas à tout. Donc, lorsque les parents constatent cela, au fur et à mesure que l'enfant grandit jusqu'à 36 mois, donc à trois ans, jusqu'à trois ans, surtout cela se manifeste à partir de 18 mois. Tous les signes sont là. Jusqu'à 24 mois, les parents constatent que l'enfant ne joue pas avec les autres. L'enfant qui devait parler ne parlait pas ou ne parlait plus ou n'a jamais parlé. Et rapidement, les parents doivent consulter un spécialiste. Les causes de l'autisme, c'est parmi les questions, les principales questions que les parents posent. Professeur, ça vient d'où l'autisme ? L'autisme, aujourd'hui, nous comprenons qu'en termes d'éthiologie, en termes de causes, on parle d'éthiologie génétique. Au moins, plus ou moins à 70% des cas. L'éthiologie génétique, pourquoi ? Parce que dans une famille où il y a un enfant qui a l'autisme, on peut en trouver d'autres qui ont des comportements autistiques. Je ne dis pas qu'on peut trouver d'autres qui ont l'autisme, mais on peut trouver d'autres qui ont des comportements autistiques, qui ont des comportements similaires, des problèmes similaires. Soit au niveau du langage, au niveau du comportement, au niveau d'interactions sociales. Mais le pourcentage n'est pas très très important pour cela. Maintenant, les 30 ou 25 autres causes, ça vient d'où ? Ça peut venir de l'environnement. Ça peut venir également de tous les problèmes qui tournent autour de la néonatalité. L'enfant qui a eu une souffrance fétale et qui n'a pas crié pendant la naissance et pendant l'accouchement, L'enfant qui a été victime d'une souffrance fétale, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, peut voir son système neurologique atteint. Et lorsque le système nerveux est atteint, pour certains, ça peut amener au développement du comportement autistique. Il y a également les chocs émotionnels. Les chocs émotionnels que la mère subit pendant la grossesse. Et c'est comme ça qu'on conseille toujours. Et pendant le premier trimestre de la grossesse, il faudra bien faire attention. Et donc, le choc émotionnel peut altérer également le développement neurologique de l'enfant. Mais il y a aussi d'autres raisons qui peuvent être des raisons environnementales. Des raisons environnementales qui peuvent aussi, n'est-ce pas, être à la base du développement du comportement autistique. Voilà un peu, de manière avancée, d'où vient l'autisme. Par rapport à l'environnement, il y a certaines recherches cibles. Prenons l'environnement agricole. Et lorsque, prenons une famille vit à côté de fermes, à côté du jardin, à côté de là où on fait l'agriculture, par exemple, et qu'on utilise des pesticides, n'est-ce pas, là, ça peut faire également que l'enfant peut développer aussi ça. Mais il y a aussi d'autres recherches qui trouvent des raisons liées au traumatisme, au trauma. Une maman qui est beaucoup plus traumatisée dans son environnement social, et peut aussi, parce que vous savez que le traumatisme que la mère subit lorsqu'une maman est enceinte, l'enfant, il partage ça, il partage ça sur le plan de vie avec l'enfant, parce que l'espace ultra, intra-utérin peut également être atteint. Donc, sur le plan de l'environnement social, les modes de vie, tout ça, ça peut, pour certains cas, faire que l'enfant développe un comportement autistique. L'autisme n'est pas une maladie. Là, vraiment, je suis clair. L'autisme n'est pas une maladie. Lorsque quelqu'un reçoit le diagnostic d'autisme, on ne dirait pas qu'il est malade. Il n'est pas malade, mais il est dans un état tel que certaines facultés ne se développent pas. Maintenant, quel est l'apport, n'est-ce pas, du médecin ou l'intervention médicale dans ce qu'on appelle autisme? Quel est l'apport du médecin? Quelle est la place du médecin? Quelle est la place, n'est-ce pas, des médicaments, n'est-ce pas? Vous savez que l'autisme, en tant que pathologie, évolue avec ce qu'on appelle, il y a des comorbidités. La comorbidité ou les troubles associés, elles peuvent être une comorbidité médicale. Je donne un exemple. Il y a plus de 30% des cadres et de personnes qui ont l'autisme ont également comme pathologie associée, n'est-ce pas, l'épilepsie. L'épilepsie, c'est un trouble neurologique, c'est une pathologie neurologique, mais elle est médicale et ne peut traiter l'épilepsie qu'un médecin, un médecin neurologue. Voilà, donc lorsque un enfant a l'autisme et donc on ne fait pas attention, l'enfant peut avoir comme trouble associé à l'épilepsie. Mais vous voyez bien que la pathologie qui est visible, c'est l'épilepsie parce que l'enfant peut convulser, il tombe, il y a des salives et on peut croire que c'est l'épilepsie qui est la première pathologie en traite l'épilepsie. Alors que l'épilepsie est allée se greffer sur un trouble initial qui est l'autisme. Parce qu'entre l'épilepsie et l'autisme, généralement, l'autisme semble être le premier trouble qui attaque l'enfant. Pourquoi ? Parce que le diagnostic est précoce jusqu'à 36 mois. Alors que le diagnostic de l'épilepsie, en tout cas, c'est après 36 mois, à partir de 5 ans, 5 ans, n'est-ce pas, on peut parler des troubles épileptiformes déjà là. Mais alors que déjà, l'enfant avait déjà des comportements autistiques. On peut aussi appeler un médecin, je collabore beaucoup avec le médecin, qui peut venir faire un bilan neuropédiatrique parce que l'enfant a de gros troubles de comportement. Alors, les troubles comme les troubles difficiles d'attention, avec ou sans hyperactivité, peut aussi être traités par des neuropédiatres ou les neuropsychiatres. Voilà. On peut aussi voir chez certains enfants qui ont l'autisme, les troubles qu'on appelle l'incontinence sphinctérienne. Une incontinence sphinctérienne, ça peut être sphinctérienne au niveau fécal. Donc, l'enfant, les sphinctériennes fécales n'ont pas encore atteint la maturité, donc l'enfant fait caca, comme ça. Et l'enfant peut aussi avoir une incontinence urinaire où il fait pipi partout. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas la psychologie qui peut intervenir dans un premier temps, c'est la médecine interne qui devra intervenir. Et donc, le médecin intervient pour ce cas-là d'incontinence urinaire. Beaucoup d'enfants avec autisme ont des troubles de sommeil. Des troubles de sommeil. Les troubles de sommeil qui peuvent intervenir, c'est le médecin. C'est pourquoi, avec la comorbidité médicale, il faudra bien que le médecin puisse associer dans le traitement de quoi ? De l'autisme même. Alors, tout en comprenant que l'autisme n'est pas une maladie, n'est-ce pas ? Il viendra traiter, n'est-ce pas, la pathologie médicale, mais il ne viendra pas traiter l'autisme. Je l'ai dit la fois passée, lorsque j'avais organisé la conférence au centre de l'ONU Bruxelles, je l'ai bien dit, la prise en charge de l'autisme est une prise en charge multidisciplinaire. Plusieurs spécialistes s'accordent pour aller, pour essayer de prendre en charge l'enfant qui a l'autisme. Et la prise en charge, la principale prise en charge, elle est psycho-éducative. La psycho-éducation. La psycho-éducative, c'est ce que je fais au niveau de mon centre. Donc, il y a un programme psycho-éducatif qu'on met en place, afin qu'on puisse aider l'enfant, n'est-ce pas, à développer des compétences dans les domaines qui sont altérés. Et vous voyez bien que le médecin peut venir, le psychologue est là, l'enseignant spécialisé ou l'éducateur spécialisé est là, mais aussi le logopède, celui qui vient pour la rééducation du langage oral et écrit est là, le kinésithérapeute est là parce que beaucoup, certains enfants avec autisme ont des problèmes au niveau de l'appréhension ou bien au niveau même de l'acquisition des comportements autonomes et parce qu'ils n'arrivent pas prénom à tenir. Et puis, il faudrait bien qu'il y ait un kinésithérapeute qui vient un peu travailler. Vous voyez que plusieurs spécialistes peuvent travailler autour d'un seul enfant et donc, ça coûte très très cher. C'est pourquoi, dans notre pays, les enfants qui ont l'autisme, certains se voient traités comme sorciers afin de trouver l'astuce de l'abandon et qui se retrouve comme ça parce qu'un sorcier est craint. Un sorcier, c'est un diable, il est craint et qui va encore l'approcher. Les parents ont peur de pouvoir l'approcher. On lui donne cette étiquette-là, qu'il est sorcier, donc ne le touchez pas. Si je considère qu'au niveau du Congo, nous sommes 100 millions d'habitants, si je considère que nous sommes 100 millions d'habitants et si je me réfère aux statistiques du monde, selon que l'OMS donne, je peux dire, parce qu'il n'y a pas encore des études épidémiologiques qui ont déjà menées, qui ont été menées dans notre pays, mais je peux imaginer, au regard de tout ce qui se passe, que, en tout cas, des comportements autistiques dans notre pays, nous pouvons aller entre 6 millions et 7 millions de personnes qui ont des comportements autistiques. 6 millions à 7 millions de personnes qui ont des comportements autistiques au Congo. Et ces statistiques sont tellement fortes, tellement supérieures à celles qu'on donne pour les HIV-Sida. L'autisme ne peut pas guérir. On ne peut pas guérir l'autisme, on peut améliorer, améliorer, n'est-ce pas, les compétences développementales des personnes qui reçoivent le diagnostic. On peut guérir la comorbidité. Prenons quelqu'un avec l'autisme, mais il y a là aussi l'épilepsie, comme trouble associé, le médecin va traiter l'épilepsie. On peut guérir les troubles, les pathologies associées, la comorbidité médicamenteuse, notamment les troubles du sommeil. On peut faire. On peut aussi agir sur, prenons la pathologie, la pathologie comme l'incontinence sphinctérienne. On peut donner un médicament, si vraiment cela relève du médicament, parce qu'au niveau de l'incontinence, s'il y a une immaturation, immaturité, n'est-ce pas, des muscles sphinctériens, bon, là, on va voir. Mais au moins, on ne peut pas guérir l'autisme, mais on aide les personnes qui reçoivent une diagnostique d'autisme ou qui vivent avec ça, d'améliorer, n'est-ce pas, leurs compétences sociales et leur manière de pouvoir s'adapter dans la société. Oui, oui, au niveau de l'encadrement, d'abord, ce qui est recommandé, c'est que je recommande toujours, et même le monde entier, tous ceux qui s'occupent de la problématique, de troubles du spectre, de l'autisme, recommandent une prise en charge précoce. La prise en charge précoce, au niveau d'abord de diagnostic, il faudra bien que les diagnostics soient précoces, que dès que les parents constatent qu'il y a un problème qui se passe, qu'ils aillent directement avec l'enfant lorsqu'il est encore jeune. Parce que vous savez bien que sur le plan du développement du système nerveux et surtout sur le cortex de langage, c'est difficile d'apprendre à un enfant à parler lorsqu'il a déjà dépassé 5 ans. C'est pourquoi lorsque l'enfant a encore une année, deux ans, tout ça, vous l'amenez, c'est beaucoup mieux. Donc la prise en charge est par palier. Mais, recommander une prise en charge précoce, les enfants viennent, mais la prise en charge est individualisée. La prise en charge des enfants qui ont l'autisme, notamment ce que je fais dans mon centre, elle est individualisée. Jamais une prise en charge de personnes avec autisme dans le monde se fait de manière classique, comme on le ferait dans une école ordinaire. Chaque enfant qui vient, qui a l'autisme, qui va dans une institution, bénéficie d'un programme particulier, un programme à lui, que c'est ce que nous appelons un programme individuel d'apprentissage, le PIA, ou bien un programme éducatif individualisé. Donc si vous avez, comme moi maintenant, présentement j'ai 130 enfants à Kinshasa que j'encadre avec autisme, donc j'ai 130 programmes. Parce que chaque enfant a un programme. Et au-delà de ça, il y a une prise en charge qui est assurée, notamment la prise en charge de l'accompagnement des parents. L'accompagnement des parents qui est tellement coûteuse parce que ça demande un travail supplémentaire. N'est-ce pas? Et l'accompagnement des parents, ça aide beaucoup pour un travail collectif. En réalité, ça doit se faire avec la thérapie du couple et la thérapie familiale. Mais oui, c'est payant. Moi, je ne suis pas l'État. Moi, je suis un privé. Je suis un privé. Et au Congo, il n'y a pas encore une institution de l'État qui s'occupe de la prise en charge des personnes qui ont l'autisme. C'est la même chose que celle-là qui est au Sénégal, celle-là qui est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et même au niveau des couettes, au niveau des couettes, au niveau... Donc, dans beaucoup de pays, la prise en charge de l'autisme est d'abord un problème privé. Mais est-il que l'État, l'État s'occupe de cela, finance, c'est là où je sollicite toujours, toujours lorsque je parle, que notre État doit tout faire pour essayer d'aider les parents, de soutenir les parents dont les enfants ont les diagnostics de l'autisme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de déchirures au niveau des familles, il y a beaucoup de parents qui vivent seuls, notamment les mères qui vivent en monoparentalité, simplement parce que le père a fouillé le fait que cet enfant a l'autisme. Les parents, le père, ne veulent pas supporter, notamment, ces éteins parents ne veulent pas supporter longtemps la présence d'un enfant, surtout avec la génétique, on croirait qu'un autre enfant viendrait. Mais également, aussi, avec le regard de diagnostic social dans notre pays dont on pense que lorsque l'enfant a l'autisme avait des comportements bizarres et que cet enfant-là est sorcier. Il communique avec l'au-delà, donc il y a une culpabilisation mutuelle au niveau des familles. Le bon de la fin, c'est que je peux dire c'est une interpellation au niveau des parents parce que je sais que lorsque j'avais commencé cette problématique de la présence des personnes avec autisme au Congo, les enfants qui venaient en consultation avaient un âge avancé. Mais je suis content que la sensibilisation passe. Ça passe quand même au niveau professionnel de première main, notamment au niveau des médecins. Les médecins commencent à comprendre, à orienter les enfants, certains enfants. Mais là, c'est au niveau des Kinshasa. Le Congo n'est pas Kinshasa. Mais au niveau des Kinshasa, les professionnels de première main commencent à comprendre que lorsqu'un enfant ne parle pas, jusqu'à trois ans, l'enfant ne parle pas, le médecin ne peut pas continuer à dire qu'il parlera. Non. Oh, mais non, c'est parce que la mère a parlé en retard et que l'enfant sera... Non. Ça, c'est pas nécessairement vrai parce qu'il faudra envoyer l'enfant en bilan, qu'on puisse élaborer le bilan. Lorsque vous attendez longtemps et que l'enfant grandit, ça posera un problème sérieux et sera une charge. L'enfant qui ne joue pas avec les autres, qui ne comprend pas les consignes au niveau de la famille, cet enfant doit rapidement, lorsqu'il est jeune, rapidement être orienté vers nous afin qu'on voit ce qu'on peut faire précocement pour assurer sa prise en charge. Chez nous, d'abord, dans un premier temps, tous les enfants qui sont là ont déjà, comme j'avais évalué avant hier, quatre ans, cinq enfants. Du coup, chaque enfant qui vient chez nous a déjà reçu un diagnostic. On paye d'abord le bilan parce qu'on ne peut pas prendre en charge un enfant dont on ne connaît pas le bilan, on ne connaît pas le profil. Une fois, on l'oriente, on dit bien qu'est-ce qu'on peut faire avec cet enfant-là. Et nous, nous le mettons dans un groupe de prise en charge. Dans un groupe de prise en charge que nous appelons les class-teach. Voilà. Et là, les parents payent. Ce sont les parents qui prennent en charge. L'État n'a pas. Le montant dépend de chaque institution. Je ne peux pas dire ici qu'on paye autant. Je suis un privé et la prise en charge spécialisée coûte très, très cher. Très, très cher la prise en charge spécialisée. Même si vous allez en consultation spécialisée, vous ne vous prenez pas payer un dollar en spécial. Vous allez chez le généraliste, il va vous demander de payer 1000 francs, mais un spécialiste ne peut pas te demander de payer 1000 francs. Mais ça ne coûte pas très, très cher. Mais ça coûte quand même un peu d'argent. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de votre magazine Santé Économie. Je rappelle que pour ce numéro, nous avons reçu pour vous les professeurs Joachim Moukaou. Avec lui, nous avons parlé de l'autisme. C'est quoi l'autisme? Quelles sont les causes? Et comment se fait sa prise en charge? Au revoir et à la prochaine.